On va maintenant répondre à la question C. A l'aide des formules adéquates, faire une démonstration quantitative pour obtenir la nouvelle position finale du palais. Exprimez le résultat en fonction de D. Pour répondre à cette question, on va dresser ensemble un tableau des deux scénarios. En scénario 1, on avait Δx qui est égal à moins D. Et dans le scénario 2, Δx est égal à moins 2D. On va d'abord regarder l'énergie potentielle du ressort quand il est comprimé. Alors on a déjà vu que dans le premier scénario, cette énergie potentielle, donc on va appeler EP1, est égal à 1,5 fois K fois D au carré. Alors quelle est-elle dans le scénario 2 ? Donc EP2. Alors on a de nouveau 1,5 fois K, la même constante de rappel du ressort, et fois la compression au carré. Et donc Δx ici, la compression, c'est moins 2D. Donc si on calcule, on a 1,5 fois K fois 4D au carré. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le 4 devant, ce qui va nous faire 4 fois 1,5 KD au carré. Et bien du coup, ici on retrouve EP1. On a donc 4 fois EP1. Donc l'énergie potentielle dans le deuxième scénario est 4 fois égale à l'énergie potentielle du premier scénario. Et c'est bien ce qu'on avait dit à la question B. Si on comprime le ressort 2 fois plus, on obtient 4 fois plus d'énergie potentielle. Car l'énergie potentielle n'est pas proportionnelle à la compression, mais au carré de la compression. Alors on va regarder maintenant l'énergie cinétique lorsque le ressort n'exerce plus de pression sur le palais. Lorsque le palais n'est plus en contact avec le ressort, c'est-à-dire en x égale 0. L'énergie cinétique est alors égale à l'énergie potentielle qui était contenue dans le ressort lorsqu'il était comprimé. Car toute l'énergie potentielle a été convertie en énergie cinétique. On a la même relation dans le deuxième scénario, donc EC2 est égale à EP2. Et alors en fait, EP2, on avait dit que c'était 4 fois EP1. Et du coup, si on fait le lien ici, EP1 c'est la même chose que EC1, donc EC2 est égale à 4 fois EC1. Donc là on a le même type de relation, on a EC2 qui est égale à 4 fois EC1. Et on va regarder maintenant la distance d'arrêt. Dans le scénario 1, elle était égale à 3D. On cherche à déterminer sa valeur dans le scénario 2. Alors on sait que l'énergie cinétique, EC1, plus le travail fourni par la force de frottement. Donc ici, W1, c'est le travail fourni par le frottement. Et alors ce travail, il va être négatif car la force de frottement est de sens opposé au déplacement. Et donc on sait que la somme de ces deux énergies, donc de l'énergie cinétique et du travail fourni par le frottement, lorsque le palais s'arrête, est égale à zéro car le travail est venu ôter toute l'énergie cinétique. Il a transformé toute l'énergie cinétique en chaleur. Alors comment est-ce qu'on calcule le travail fourni par la force de frottement ? Eh bien, W1, c'est égal au coefficient de frottement, donc mu, fois la masse du palais, fois la pesanteur, fois la distance sur laquelle la force de frottement s'exerce. Donc ici, on est au moment où le palais s'est arrêté, donc c'est 3D. Et on va rajouter un signe moins parce que, comme on l'a dit, ce travail est négatif. Alors, on va faire un peu de place ici. On peut donc écrire que EC1 moins mu mg 3D est égal à zéro, ce qui nous fait EC1 est égal à mu mg fois 3D. Et donc maintenant, si on veut isoler la distance d'arrêt 3D, on divise de chaque côté par mu mg, donc on a EC1 divisé par mu mg. Eh bien, en fait, mu mg ici, c'est la force de frottement. On peut la noter, petit f. Et ici, 3D, c'est la distance d'arrêt. On pourrait l'appeler ici D1, petit d1. Et donc, pour calculer la distance d'arrêt, il suffit de connaître l'énergie cinétique au début de la zone de frottement, donc en x égale zéro, et de la diviser par l'intensité de la force de frottement. Eh bien, on peut appliquer ça ici, dans le deuxième scénario. Donc, D2, la distance d'arrêt dans le deuxième scénario, serait donc EC2 divisé par la force de frottement. Et alors, attends, je vais remonter un tout petit peu, mais EC2, on avait dit que c'était 4 fois EC1. Et la force de frottement ? Eh bien, en fait, la force de frottement dans le deuxième scénario est la même que celle dans le premier scénario, parce que mu est une constante, la masse du palais n'a pas changé, et la gravité non plus. Mais du coup, ici, on retrouve EC1 divisé par F, la même chose que là. On peut donc remplacer EC1 divisé par F par la distance d'arrêt dans le premier scénario, donc D1. Et ici, en détail, ça nous fait donc 4 fois 3D, soit 12D. Et donc, par cette démonstration mathématique, on a prouvé que si le ressort est comprimé deux fois plus, l'énergie potentielle du ressort comprimé sera quatre fois plus grande. L'énergie cinétique en X égale 0 sera quatre fois plus grande également. Et la distance d'arrêt des deux sera aussi quatre fois plus grande. Le palais, au lieu de s'arrêter en X égale 3D ou 6D comme suggéré par l'élève, s'arrêtera en X égale 12D. On a ainsi répondu à la question C. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?